Nous avons vu que nous sommes spirituels, Dieu est esprit, nous a créés, nous sommes spirituels. Et comme nous sommes spirituels, le problème c'est qu'on a péché, donc on a été séparé de Dieu. Dieu merci, nous avons accepté Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ nous a rattachés à Dieu, spirituellement. Maintenant, parce qu'on est spirituels, on doit maintenant se comporter comme des gens spirituels. Amen. Et qu'est-ce qu'on a dit? Un, on a une nouvelle créature, les sources sont passées, tout est devenu nouvel. Un, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit qu'on doit faire quoi? Pour se battre, pourquoi? Pour te battre, ce n'est pas facile. Pourquoi? Le royaume des cieux est forcé. David dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Il y a déjà commencé à construire, moi. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si, regardez, la chair qu'elle a là, si tu ne forces pas la chair à te suivre à l'église, si tu ne forces pas la chair à prier, si tu ne forces pas la chair à écouter les messages, si tu ne forces pas la chair à faire ce qui est bon, c'est la chair qui va te conduire. J'ai parlé tout à l'heure de l'homme extérieur, c'est pas ça? Il se détruit. L'homme intérieur, on a vu le verset non? Yeah. L'homme extérieur, l'homme intérieur. Je vais vous expliquer un peu. L'homme extérieur, l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est lui-là, c'est la chair. L'homme intérieur, c'est lui qui est à l'intérieur. Il est né de nouveau. Il n'y a pas l'âme entre les deux. Il n'y a pas l'âme entre les deux. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer. Il n'y a pas l'âme entre les deux. Je vais te montrer, c'est plus, on va continuer. Je vais faire des explications. Il n'y a pas l'âme entre les deux. C'est un truc dans Galates. Galates chapitre 5, verset 17. Oui? Allez. Viens partir verset 16. Tu viens. Je dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Continue. Car la chair, donc l'homme extérieur, a des désirs contrats à ceux de l'esprit. Les désirs sont opposés. Ton homme intérieur veut marcher par l'esprit, mais lui là, il a des désirs contrats. Et l'esprit en a des contrats à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc ils sont opposés. Donc ta chair est opposée à ton homme intérieur. Yes. Amen. Donc toi, tu dois te battre pour que l'homme intérieur devienne fort. Sinon, ta chair va tout le dominer. Quand dit quelqu'un est charnel, s'il vous plaît, faites-vous des vies en soi, merci. Quand dit quelqu'un est charnel, c'est lui que sa chair domine son esprit. Donc ça veut dire que sa chair a plus de force que son esprit. Maintenant, comment faire pour que l'esprit ait plus de force? C'est ça? Vous lis la Bible, vous écoutez les messages, vous chantez les cantiques. Ça donne la force à ton esprit. Et lui, il commence à dominer la chair. Vous voyez? Ils sont opposés entre eux-mêmes. Amen. Regarde. Un jour, il y a un monsieur qui a monté sur le cheval. Il avait fait du cheval. Il a dit que le cheval l'appelait Satan. Non, on l'appelait Lucifer. C'est un cheval qui ne se laisse pas faire. Il dit qu'il est monté sur le cheval. Le cheval savait qu'il était nouveau. Il tape le cheval. Il ne bouge pas. Il a payé le cheval là. Les autres sont partis. Le cheval s'est retourné à lui. Pour aller dans le coin. Puis le cheval s'est arrêté lui son pas. Et le cheval s'est couché. Il a humilié devant les gens. Tout le monde a su qu'il était nouveau. Il était là. Il a expliqué ses amis. Le cheval est parti payer le cheval là-bas. Tout le monde est sorti sauf lui. Il a trouvé le cheval. Il n'est pas sorti. Le cheval s'est retourné même pour aller dans le truc. Et puis il était obligé de le laisser. La honte. Quelqu'un lui a dit. Tu as besoin de quelque chose qu'on appelle aller. Tu sais quoi qu'il y a aller là. Aller. C'est une chicote. Elle fait en fer. Elle fait en fil. Il y a deux trucs comme ça. Pour taper les chevaux là. Quand on fait qu'on... Elle chicote les testicules. Et c'est là que tu vois que le cheval s'est brûlé pour partir. On utilise ça pour les chevaux qui sont bandits. Aller. Donc il est parti. Il dit il lui faut aller. Donc on lui a donné aller. Que la paix aller là. Il est parti dans le même couet là. On dit il veut Keshiva. Il dit il veut Lucifer. Toi qui m'a honné. La vengeance. A moi. Dis l'éternel. Il dit il est monté sur Lucifer. Que la... De les testicules. Il faut aller sur le cri pour partir. Amen. Mais là regarde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ta chair a besoin d'aller. Pour suivre ton esprit. Amen. Yes. La chair t'a têtu. La chair est là. Voilà. Si tu laisses ta chair. Ça te conduit à faire des bêtises. Hé hé. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La chair. Oh. On est là pour être spirituel. On est là pour être spirituel. On est là pour montrer quelque chose. Voilà. Romain 8.3. Tu seras surpris de ce verset. Là c'est un verset qui a supprimé beaucoup dans nous. Romain 8.3. Tu vas voir pourquoi on doit la chair. On ne doit pas jouer elle. On doit la forcer à nous suivre. Tu dois nourrir ton esprit. Tu dois la chair. Romain 8.3. Regardez. Car. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché. Dans la chair. Ta chair ne peut jamais être sain. Le péché là. Dieu a pris ça. Il a condamné ça dans la chair. C'est-à-dire ta chair là. Et le péché. Ils sont ensemble. C'est pourquoi ta chair ne va jamais vouloir faire quelque chose qui est bon. Ta chair veut toujours faire des bêtises. Quand tu veux prier, la chair veut dormir. Allez, c'est bon. Dimanche, vous pouvez arriver à l'église tôt. La chair veut dormir. Mais si c'est pas aller chercher la chair, la chair va se lever tôt. Si c'est pas aller au maquis, la chair s'élève tôt. Tout ce qui est mauvais, la chair aime ça. Même pour le maquis, on parle de nous qu'à 6h du matin. Tu vois, la chair ne veut pas partir. On dit, les grands pâtés ont fermé. Tu es assis là. La chair aime ça. Mais quand tu viens à l'église, on veut prier la chair d'or. Est-ce que tu viens à l'église tôt? Est-ce que tu viens à l'église? Oh yes. Chercher femme. Tu peux chercher femme sans te fatiguer. Aller à Loupougou, Sikensi, dépenser ton argent. Tu l'attends dans la nuit. Quand je lui ai mis, il est parti chercher femme vers le cimetière. Il a accompagné la fille. Il est fort. Tu connais le garçon qui est fort. Il a suivi la fille. Ils sont quittés un bois de nuit. Elle dit, accompagne-moi. Les gars, s'envoient sur la main. Ils sont venus. Ils voient que nous sommes apportés vers le cimetière. Et puis, c'est un moment où la fille s'est arrêtée. Il faut me laisser ici. Ils ils ont aussi. Ils m'en conneront chez toi? Et puis, c'est-à-dire. Il suit.. C'était fort. Il faut le voir courir. Il n'a même pas entendu. Parce que, elle a fait là. C'est-à-dire, machin, machin. Il faut s'arrêter. Je suis rivity. Tu es là encore. En cimetière est à côté. Come on. Mais il faut le voir pourriez. Et le lendemain, les gens t'ont montré que la chair, si tu ne veux pas la contrôler, elle va t'envoyer de la bêtise. Parce que le péché a été contaminé dans la chair. Amen. Et le lendemain, tellement il a l'expliqué à son ami, et son ami lui a dit, tu vas mourir, il faut qu'on aille là-bas pour vérifier. Il y a des trucs qu'on doit faire. Et puis il arrive, il voit la fille. La journée, il l'a vue. Et puis il commence à rire. Il y a quoi tu as couru comme ça ? Lui, il était sur lui. Il dit, mais tu vas me tuer. Elle ne t'est pas tonton. Mais de toute façon, il l'a fait là. Si tu le vois courir, de toute façon, elle a rire là. Elle dit, mais comment tu courais bien là ? Si il y a pied là pour arriver ici chez nous. Il y a pied là pour arriver sur ta tête. Il n'a jamais couru comme ça dans sa vie. Alléluia. Elle n'a rien, mais lui, il n'a pas rire. Il dit, mais toi, tu n'es pas sérieuse. Mais lui, il a pris son sérieux, mais pour ça, il a couru. Elle dit, mais non, tu as couru sérieusement. Mais pour ça, il a couru sérieusement là. Non, c'est pas bon. Amen. Donc, si tu ne veux pas contrôler ta chair là, ça va t'envoyer dans le coin comme ça. Tout à l'heure là, si tu vas aller chercher Fabien Masséguin, si tu vas déposer tout ton argent, même quand tu n'arrêtes, tu vas partir, tu vas payer pour ça, tu vas aller manger. Mais ce n'est pas pour la toucher même. Mais tu ne te plains pas. Mais tu viens à l'église, il faut faire offrir. Il a dit, la chair qu'elle a là. Tout ce qui est bon, la chair n'aime pas ça. Tout ce qui est pour Dieu, la chair n'aime pas ça. Mais tout ce qui est bêtise, elle aime ça. Et c'est faux. Beaucoup d'entre vous t'entendent dormir là. Tout à l'heure là, si on t'entend fait Pécorce, vous n'avez pas dormi. Le domaine de Pécorce, elle t'attend comme ça. T'envoie, fais vite, on est là. Et puis tu coudes à tes camarades. Ah oui, hein. C'est tout, là. Et vous t'entend. Tout ce qui est mauvais là. La chair. Qu'est-ce que c'est faux ce que tu l'as dit là? C'est le verset là qui fait ça. Amen. Réveillez le verset. Au verset 8. Verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair. Vous voyez? Donc le péché a été condamné dans la chair. Il ne faut rien attendre de bon de la chair. La chair, c'est ton pied ennemi. Vous voyez, il t'a dit, ta chair là, c'est ton pied ennemi. C'est pour ça que souvent, quand tu es fatigué, lève-toi pour prier. La chair va te dormir. Tu vas te réveiller. Tu pries en bris. Par la dos, à la bras. Au bout. Après, il va te suivre. Amen. Alléluia. Tu lis la Bible, c'est là que tu dors. Mais si c'est pour la connerie, tu ne dors pas. Ça, c'est la chair qui fait ça. Tu peux rester sur la chair en matin. Une fois qu'on ouvre la Bible nette, la chair là, il aime le péché. Il aime le péché. Amen. Toutes les chairs. Hey, les gens qui ont réfilé pour nous là, tu peux regarder pour nous, ils sont calmes. Ils sont calmes comme ça dans la salle là. Personne ne dort. Ils n'ont pas besoin qu'on les arrosent même. Ils sont là tranquilles, dans le noir, la femme, le garçon, chacun concentré. De 22,25. Il ne peut même pas son oeil, il ne sait même pas petit même. Parce qu'il a la chair. Non, il ne veut rien rater. La chair. Mais si on parle à faire le dire, parce que la chair, le péché a été condamné dans la chair. Donc la chair qu'elle a là, tout ce qui est mauvais, il aime. Maintenant c'est toi. Comme tu sais ça, qu'ils sont opposés, tu dois maintenant nourrir ton esprit qui devient solide. Là comme ça, lui pourra dominer maintenant ta chair. La seule manière de dominer la chair, c'est de nourrir ton esprit. C'est pour ça la Bible dit que ce livre de la loi et ce loi est pour la bouche. Mais dites-le jour et nuit. Quand c'est alors, pour obéir à tout ce qui est écrit là-dedans, quand c'est alors que tu réussiras. Alors que tu réussiras du ciel. Alléluia. Maintenant j'ai expliqué, c'est dans mon livre là, c'est dans ce livre là. J'ai expliqué, c'est ici. Lise la Bible chaque jour, j'ai expliqué. Pourquoi est-ce que l'île la Bible chaque jour va te rendre fort? Lise la Bible chaque jour, la Bible c'est la nourriture de l'âme. Donc tu vas nourrir ton âme. Et quand tu nourris ton âme, ton âme devient solide et fort. Lui maintenant il peut dominer la chair. Et j'ai expliqué, ça je dis, Marc Taizone, Marc Taizone qu'elle a là. Même s'il est fort, comment, comment? S'il n'a pas mangé, tu peux le mettre KO. Amen. C'est la nourriture qui rend fort. Alléluia. Oh ta chair se nourrit chaque jour. Les bêtises là, quand tu fais ta chair se nourrir, on va ta chair en forme. Tu comprends? Maintenant toi, tu dois nourrir ton esprit. Que ton esprit devienne en forme pour dominer ta chair. Sinon tu ne vas jamais t'en sortir. Amen. Il faut lire la Bible. Il faut écouter les messages. C'est pour ça que vous n'avez pas quoi se faire monter. Sinon, si vous lisez la Bible, vous pouvez prêcher. Prêcher c'est une autre nourriture. Quand on parle de la nourriture spirituelle, il y en a deux. Il y a lire, c'est-à-dire que c'est quand vous faites à vous d'écouter. Il y a prêcher. Le fait de prêcher, c'est une nourriture. Le fait de prêcher, c'est une nourriture. Jésus dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Que ma nourriture est de faire l'œuvre de mon Père. Le fait de... C'est que moi, c'est une fête de me nourrir. Et ça, ça rend solide. J'ai remarqué que plus je prêche, plus je suis solide. si j'ai prêché pendant 3 jours, 4, 5, 6 jours, il y a prêché deux jours. Si tu as une faveur de déshabiller devant moi, tu n'as rien à me dire. C'est comme si, je suis devenu solide. Ça, j'ai remarqué ça. Donc, quand tu pûches, tu prêches. Il a dit, quand je lis le livre, c'est l'un point de ta bouche. Donc, en prêchant, prêcher c'est quoi ? Prêcher c'est parler la parole. Tu parles les versets. Tu récites les versets. À force de faire ça, tu es en train de nourrir ton esprit. Il devient solide. Et le monde ne te dit absolument rien. Tu dis, amène bien. Avant, j'ai pensé que tu es souvent dans la présence de Dieu. Avant, c'est quand il passait dans la présence de Dieu. Là, quand il passe dans la présence de Dieu comme ça, quand il fait 4 heures en train d'adorer, quand il sort comme ça, le monde ne me dit rien. Il suis fort. Mais j'ai compris maintenant qu'il y a ça. Maintenant, il y a même la prédication. C'est pour ça que certains ne veulent pas que tu prêches là. Parce que quand tu vas prêcher, il est en danger. Quand tu vas prêcher, ton âme va devenir fort. Il pourra dominer la chair. C'est pour ça que certains ne veulent pas que tu fasses l'œuvre de Dieu. Il sait ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Il ne veut pas ça. Maintenant, toi, sachant ça, tu dois te battre. Ton âme extérieure, intérieure doit grandir. Je dis à mon âme intérieure doit grandir. Tu ne lui as pas dit ça. Dis, mon âme intérieure doit grandir. N'oublie pas les deux, de désir quoi? Contraire. Soit tu fais pour un, soit tu fais pour l'autre. Mais tu fais pour qui? Tu fais pour celui qui est fort. Donc, le travail, c'est d'amener ton esprit à être plus quoi? Fort. Et pour ça, il faut lui donner sa nourriture. Lire la Bible, prêche la parole, écoute les messages, chante les cantiques. Chaque jour. Il n'y a que vous partez, faites un calendrier. Il n'y a pas un jour où je ne dois pas écouter un message, je ne dois pas écouter un cantique, je ne dois pas chanter un cantique, je ne dois pas lire la Bible. Si il lit un livre, c'est comme ça, vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez devenir solide, vous serez capable de dire non à des filles à qui on ne dit pas non. Il y a des filles à qui j'ai dit non, elles ne croient pas qu'on peut leur dire non. Si, vous savez, un temps j'ai fait et arrêter de dire ça. Je crois qu'il était trop prétentieux. Je dis donc que les filles, moi aussi je suis tombé fond de vie, je crois que je dois devenir fond, amen. Mais certains me disent que je suis trop prétentieux, chaque fois que je dois dire, ils sont tombés fond de vie. Dieu m'a dit, c'est ton histoire. Faut parler de ça pour que certains hommes sachent qu'on peut dire non à certaines filles. Et c'est la vérité. Moi, il y a des filles que les blancs draguaient, fatigués, les blancs couraient de règle, elles avaient l'argent. Elles m'ont dit qu'elles sont amourisées. Elles m'ont dit non. Si, avec bon quand même, elles m'ont donné l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? Parce que mon esprit est fort. Et maintenant, si tu n'as pas dit ton esprit est fort aujourd'hui, qu'il est fort demain. Si tu arrêtes de lire la Bible pendant un temps, tu arrêtes d'écouter pendant un temps, l'esprit encore devient faible. En tant que tu es en train de manger, tu manges, ta chair aussi se nourrit, tu vas voir que tu vas devenir faible encore. Tu sais pourquoi il y a des moments où tu es solide, il y a des moments où tu es faible. Mais il faut remarquer, ça dépend des activités. Les moments où tu sers dure, les moments où tu lis la Bible, les moments où tu écoutes, tu es fort. Quand tu arrêtes ça, tu deviens faible. Donc la seule manière, je vais vous dire, la seule manière de rester fort, toute sa vie, c'est d'écouter toute sa vie les messages, lire sa Bible, prêcher, chanter, chaque jour. C'est pourquoi il a dit que celui-là ne se l'a pas mais dites-le jour et nuit. Sans relâche. Une fois que tu relâches, c'est fini. Tu commences à devenir chose. Dites-moi, est-ce qu'on peut nettoyer un champ, un seul jour et puis c'est fini? Donc toi, ton champ est en train d'une fois qu'on t'a dormi. Mais les ailes la poussent encore. C'est comme ça. Alors tu nettoies ça tout le temps. N'est-ce pas? C'est comme ça. Il faut que tu maintiennes spirituel tout le temps. C'est pour ça que vous ne devez pas être fatigué de venir à l'église. Vous devez être content de m'avoir comme papa. Je suis tout en train de faire des programmes pour vous, pour joindre vous parler. C'est donc actif. Je peux aller aussi en vacances. Où est-ce? Je peux aller faire des trucs. Où est-ce? Et puis vous le laissez comme ça. On se retrouve dimanche ici. Où est-ce? Mais je suis tout en train de faire quelque chose. Programme ici, programme ici. C'est pour vous qu'il fait ça. Il sentait une nettoie pour que tu deviens solide. Diamène bien. Et ça marche. Il est numérique qui m'a dit Papa, moi, j'arrive à dire non aux hommes mariés qui ont l'argent. Papa, c'est grâce à toi. Il dit non, c'est grâce au sein d'espoir. Il dit c'est grâce des enseignements. Que moi, papa, et puis c'est pas les petits gars. Les gars, les ministres là. Elle, c'est pas comme ça. Elle n'a pas l'argent. Son travail, ça va pas. Elle est endettée. Il va dire non. Et avant, le papa dit non. C'est-à-dire qu'à force de m'écouter, son âme est devenue solide. Il peut maintenant dire non à la chair. Ah, que ton âme devienne solide au nom de Jésus. Il dit que ton âme devienne solide au nom de Jésus. Que ton âme devienne solide au nom de Jésus. Oh, yes. Une fille, tu es là, tu peux dire non. Un garçon, tu es là, tu peux dire non. On peut dire non. On peut dire non à femme métisse. On peut dire non à blanche. On peut dire non à une femme qui est riche. On peut dire non. On peut dire non à un millionnaire. On peut dire non à un enfant de riche. On peut dire non-réfondateur. Je sais de quoi on l'appelle, les gens qui sont là. Le quoi? Le solutionnaire. On peut dire non-solutionnaire. Amen. Hé! Hé, c'est faux. Mais ta fille, pourquoi ta personne n'est pas venue? Il n'a pas peur. Elle m'a dit, venez, venez, elle n'est pas venue. Les gens du groupe musical, ils ne sont pas venus. Amen. Dis-le que je les ai remarqués. Oui, donc, un, il faut faire quoi? C'est ça, non? Il faut devenir fort, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer pourquoi, non? Le péché a été condamné d'un achat. Deux, regarder les choses invisibles. Il ne faut quoi? Visible. Trois, attendre la cité céleste. Quatre, amasser, là, maintenant, écrivez, amasser nos trésors dans le ciel. Ça, c'est un autre truc qu'il faut faire. Maintenant que tu es spirituel, il faut chercher maintenant à amasser tes trésors dans le ciel. Oui! Parce que c'est là-bas que ton esprit va aller récolter les trucs. Il faut chercher à amasser ton esprit. C'est Jésus-même qui a dit ça. Oh, yes! Matthieu 6, 19 à 20. Matthieu 6, 19 à 20. Matthieu 6, 19 à 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rue détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. » Oui? « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rue ne détruisent pas et où les voleurs ne pèsent ni dérobent. » Donc, amassez-vous des trésors dans le ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Devenir riche. Chercher à être riche spirituellement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien. Aujourd'hui, on cherche à être riche physiquement. Ce n'est pas un bon projet. Je te dis l'un des plus mauvais projets que tu puisses avoir sur la terre. L'un des plus mauvais projets que tu puisses avoir sur la terre, c'est d'être riche. L'argent, c'est d'être riche. Qu'en projet, ce n'est pas un bon projet. Je n'ai pas dit que tu ne seras pas riche. Ça ne doit pas être ton projet. Si. Je n'ai pas dit que tu ne seras pas riche. Moi qui n'ai pas riche, je ne suis pas pauvre. Je voyage. Mais il ne faut pas que ce soit ton projet. Si ça devient ton projet, ce n'est pas bon. Amen. Je te dis la vérité. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Un Timothée chapitre 6. Comment un Timothée chapitre 6? Un Timothée chapitre 6. Oh yes. Il ne parle pas oh yes, non? C'est qui qui parle là-bas? Oh yes. Oh yes. Oui. Oui. Voilà, merci. Président. Car l'amour de l'argent est une racine à tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Continue. Continue. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi. Oui? Oui? Non. Répondre. Répondre. Répondre encore. Répondre encore. Voilà. Voilà le message. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation. On n'a pas dit de devenir riche. On n'a pas dit de devenir riche. Ceux qui ont pour projet de s'enrichir, tombent dans la tentation. Dans le piège. Donc, tous ceux qui veulent devenir riches vont devenir dans le piège. Ils vont tomber dans le piège. Pas dans l'argent. Dans la tentation. Et dans beaucoup de désirs pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, tous ceux qui veulent devenir riches seront ruinés et vont aller dans la perdition. Quand c'est ça ton projet, tu vas tomber dans tous les pièges du diable. Une fois que c'est ton projet, tu vas tomber dans le piège. C'est pour ça que pour ne pas tomber dans le piège, il faut enlever ça. Parce que Satan va. Il dit, Satan, il maquille ça pour t'envoyer. Tu vas le passer, c'est un mot. Mais comme c'est ton projet là, tu tombes dedans. Amen. Si, je vous dis la vérité. Ce n'est pas un bon projet. Jésus a dit, cherchez primairement le royaume et la justice de Dieu. Et tous ces autres chauves seront donnés par-dessus. Jésus peut te donner ça. Mais il ne faut pas faire ça ton projet. Tu sais quoi ? Quand tu sors pour aller travailler, ne sors pas pour aller travailler pour être riche. Pas travailler pour être béni. Pour bien travailler. Il m'a bien travaillé. Il m'a bien fait mon travail. T'as vite. Mais pas qu'il m'a cherché l'argent. Une fois que tu me mets ça dans ta tête, tu vas avoir des problèmes. Il t'a dit la vérité. Yes. Si. Vous voyez le verset où je vous lis. Ça, c'est dans la Bible. Les gens ne montrent pas aujourd'hui. C'est dans la Bible. Amen. Et la Bible dit quoi ? Il sera plus difficile pour un riche d'entrer dans le trou d'une aiguille. Il sera plus difficile pour un riche d'entrer dans le ciel qu'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. C'est-à-dire plus tu pries, plus tu pries pour être riche que tu n'es pas prêt là. Tu es en train de rentrer au paradis difficile. Tu diminues le tour de la porte. Parce que plus tu as l'argent, plus c'est difficile d'entrer. Si tu n'es pas prêt bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher ça. Chasse d'abord le royaume. Quand tu cherches le royaume, tu es spirituel. Et Dieu va envoyer l'argent. Et l'argent ne va pas te faire tomber. Ça ne te dit absolument rien. Je ne sais pas si il est prêt à quelqu'un. Oh yes. Écoutez, par exemple Jésus, l'homme de Dieu le plus riche du monde, il s'appelle Oedipo. C'est lui qui a dit ça. Il dit le secret pour avoir l'argent. C'est Matthieu 6.33. Mets le verset. Mets le verset, Matthieu 6.33. Mets le verset, Matthieu 6.33. J'ai dit Amen. Il espère qu'il n'y ait pas la kaki. Pardon? Oh yes. Amen. Regardez par exemple. Moi, par exemple, chaque fois que tu mets l'argent devant, tu fais mal ton travail. Je vous expliquez. Regarde. Si moi, je viens avoir l'argent, qu'est-ce que c'est l'argent qui m'intéresse quand je vous envoie ici? Il n'y a pas pour parler de tout ça. Il y a de chercher à tes mamas, il y a de donner un verset biblique où tu dois me soutenir financièrement. Il y a de chercher une prophétie, mais je suis dit, il n'a pas donné. Et puis, il te dit, donne-moi l'argent. Dans la prophétie, tes mamas. Tu sais pas ce que j'ai fait? Il s'est gâté ton âme. Donc, il ne travaille pas bien. Oh, mon travail, c'est de t'amener à être spirituel. Est-ce que tu comprends? Prenons un médecin. Un médecin qui cherche l'argent. Quand tu viens là, on ne doit pas t'hospitaliser, il va t'hospitaliser. On ne doit pas t'hospitaliser. Mais comme il cherche l'argent qui c'est sa clinique, il va t'hospitaliser. Parce qu'il sait qu'en t'hospitalisant, il va payer plus. Il va payer la chambre, n'est-ce pas? Donc, il vient de mal travailler. Un médecin, tu viens accoucher. On ne doit pas faire césarienne. Accouchement normal, j'ai combien de choses, c'est pas cher. Mais comme il veut l'argent, il va faire césarienne. Il va payer 400 000. Du coup, il entend qu'il est arnaqué. Donc, il fait mal son travail. Chaque fois que tu mets l'argent devant, tu fais mal le travail. C'est pour ça que je n'aime pas travailler avec les gens qui aiment l'argent. Je veux dire, si tu travailles banquier, remarque que tu aimes l'argent, ils t'enlèvent de mon travail. Je ne mange pas de travail avec les gens. Amen. Tu ne vas jamais fatiguer. Amen. Tu ne vas jamais faire du travail. Un temps, il y a des gens qui aiment l'argent ici. Ce qu'ils m'ont montré, jusqu'à présent, il y a les conséquences. Ils disent, je vais t'abler le mission. Tu sais, t'abler le mission, tu vas te payer pour m'envoyer. Ils disent, je vais t'abler le mission. T'abler le mission, on fait une bonne table de mission pour faire un beau travail. Ils ont dépensé 3 millions pour payer une table de mission. Ils sont battus pour payer une table de mission les 500 millions. Il y a 2 500 millions là, ils ont pris le jeton. Et puis la table de mission est gâtée. C'est qui mon frère, c'est gâté. C'est gâté. Quand après, on est obligé d'arranger, arranger, arranger. Tu as vu, non. Quand tu mets l'argent devant, c'est ce que tu veux. Maintenant, ça, il y a une conséquence derrière. Parce que tu viens de nous retarder, nous tous. C'est l'œuvre de Dieu. Là, on t'a bouffé, ça a devenu goit. Vous savez, comment on réfléchit ? Même les ordinateurs, il y a des ordinateurs, les gars voulaient payer. J'ai dit, allez me payer des ordinateurs. Ils sont pas-tu payés des ordinateurs ? Tout est gâté. C'était pas des bonnes ordinateurs. Oh, j'ai donné l'argent de nouveau. J'ai dit, quand c'est l'argent qui est dans ta tête là ? Tu n'as jamais fait bon travail. Et c'est ça qui va faire. Mais là, moi qui ai découvert ce que j'ai fait, j'ai enlevé là-bas. Si chaque fois que tu fais un travail, on t'enlève, on t'enlève, tu ne vas jamais aller loin. Tu ne vas jamais aller loin. Personne ne va te bénir. Parce que toi, tu es l'argent qui t'intéresse. J'ai amen qui est prêche. Même femme qui est dans le foyer, qui met l'argent devant, un beau matin, on va la chasser. Si. Amen. Elle ne va pas avoir l'argent. Une femme qui est dans le foyer, qui ne pense pas à l'argent, ça, elle condonne l'argent. Son mari est tellement content, il n'est pas le conçu de la maison pour lui donner. Si. Elle n'a même pas demandé. Parce qu'il voit que ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Elle aime le monsieur, elle aime la famille. André, il ne sait pas s'il ne veut pas qu'il s'était présent. Amen. Amen. C'est pareil pour la fête de Dieu là. Si tu mets l'argent devant, même quand tu viens ici, tu viens, Dieu doit me bénir franchement, tu ne vas pas aller loin, Dieu. Tu dois venir pour dire, je suis né de nouveau, je veux connaître le Seigneur. Et je dois le servir, je suis redevable. Ma manière de dire merci là, c'est de servir Dieu. Toi, tu crois que quoi, mon fils, si tu me vois servir Dieu, c'est parce que je vais lui dire merci. Je ne sais pas comment lui dire merci, c'est pourquoi je prends tout mon temps pour vous enseigner. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir, je le fais par reconnaissance et par amour pour Dieu. Oh yes ! Tous ces versets que je vous montre, je ne vais pas vous cacher, je vais vous cacher, je vais vous. Et c'est ça, qu'est-ce que c'est que je vais vous montrer là ? Il n'y a pas de mentir, c'est qu'est-ce que je vais vous montrer là ? C'est ça, première, seconde, terminale. Mes enseignements de première, seconde, terminale. C'est ce que je vais vous donner là. Première, seconde, terminale. En 2007, 2008, 2005, 2006. C'est ça que je vais vous donner là. Mais j'ai appris ça. Mais c'est ça qui m'a maintenu. Et j'ai vu que c'est bon. Et je vais vous communiquer ça. Parce que pourquoi vous devenez aussi spirituel ? Pour arriver loin. Alléluia, tu vas arriver loin, Jésus. Oh yes ! Dis Amen fort ! Alléluia ! Oh yes ! Il y a une de mes filles, il y a un monsieur qui l'a enseigné avant. Il l'a enseigné, c'est ce qu'il fait. Chaque année, elle doit faire rachat. Rachat, c'est quoi ? C'est une offrande qu'elle doit donner pour son âge. Chaque année. Elle fait ça vers décembre là. Mon frère, si tu as envie d'avoir l'année de décembre, il faut dire qu'elle va donner l'année de décembre. C'est ce qu'elle va faire des rachats. Il va donner mamaïe. Il va faire mamaïe. Chaque mois, elle doit donner rachat. Quand j'ai envie d'enseigner, la fille-là, elle ne dit plus. T'as vu non ? Moi, je lui l'ai enseigné pour qu'elle mûrit spirituellement. Elle l'arrêtait de donner. Je pourrais continuer dedans aussi. Je lui dis, rachat, rachat. Il y a plein de mes enfants, on les a escroqués avant d'affaires d'argent. Je lui ai dit, non, ce n'est pas comme ça. Je lui ai montré les vrais versets bibliques. Aujourd'hui, elles font plus, elles sont à l'aise. Il y a des enfants qui l'ont rencontrés. On dit, il ne faut pas aller au village. Il ne faut pas aller en famille. Il y a une qui a rencontrée comme ça. On lui a dit, ta main est sorcière. Donc, tout l'argent que tu lui ai donné, d'abord, donne à l'homme de Dieu. Il va prier dessus, on l'envoie chez ta maman. L'homme, il n'en donne même pas la maman même. Il dit, ma fille, c'est quoi ça ? J'ai pris ma fille, allons te réconcilier ta maman. Quand j'ai dit, allons se réconcilier là. L'homme de Dieu a appelé ma fille la veille pour lui dire, t'en vas, vous l'avez accident. Je vis un accident. Elle dit, ma fille, allons, quel accident ? On est arrivé là-bas, demandait pardon. Ma maman a pleuré. Il était demandé pardon. Ma fille aussi a pleuré. Maman a dit, c'était ma dernière fois d'arriver chez elle. C'est quand je suis arrivé, le comportement qu'elle a eu là. Mais à quoi déjà, je lui pardonne ? La même nuit, on n'a même pas encore voyagé. La même nuit là, ma fille l'a fait un rêve. Maman est venu de l'ordre. L'ordre. Et ma fille en question aujourd'hui, elle me dit, papa, mais c'est bon d'avoir maman. Elle cause avec sa maman. Elle envoie l'argent à sa maman. Elle prospère. Sa maman vient à la maison. Elle prend ses enfants. Elle dit, papa, c'est doux d'avoir maman. Comment elle va se séparer de ma maman ? Amen. Oh yes. C'est parce que l'argent ne m'intéresse pas. Je dis, ah ben bien, que je fais bien mon travail. Sinon, quand tu as quelqu'un qui a l'argent, si tu l'as intéressé, tu vas l'isoler de sa famille. Pour que toi seul, tu bouffes. Et ça fait ce qu'ils ont dit. Si l'argent m'intéressait, je n'allais pas vous dire, honorer vos parents. Il a dit, non, c'est le père spirituel. Il a choisi partout. Il y a une de mes filles là. Elle ne pouvait pas croire qu'elle pouvait aller au village comme ça. On lui a dit, va pas au village, tu vas mourir. Elle partait pas au village. Quand elle m'a rencontré, elle va venir au village. Elle est tout au village. Elle est primaire ou pas même. Avant de partir de l'avant. Avant de partir de l'avant. Ils vont faire gêne. Elle va faire offrande. Ils vont la oindre. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est quel enseignement ça là? Je lui ai dit, celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Ça va, mais un premier, ça va. Tout au village, en train de faire le travail. C'est parce que l'argent ne m'intéresse pas que je fais le travail comme ça. Une fois que tu mets l'argent devant ton travail, ça change. C'est-à-dire la vérité? Vous voyez, même les centres-là, les centres-là, il y a des 6-7 milles de l'argent devant. Où est-ce qu'il y a? Vien ici. Toi et moi sur le monde ensemble, viens ici. C'est fort. Il va, je ramène. Toi, tu as besoin d'aller, aller. T'es-tu qu'il va, quoi? Allez. Amen. Oh yes. Il dit ça, quoi? Regarde, un centre qui cherche l'argent va venir. J'ai combien de minutes? Dix minutes, c'est l'un qui l'intéresse. Lébé, lébé. Adorons Dieu. Il va finir. Il râle. Dès qu'il l'a, paf, il dépose, il s'en va. Mais quand il est là pour Dieu, il va dire, adorez les gens. Il va amener les gens à adorer le ciel. Ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Il veut que les gens soient vraiment bénis. Une fois que tu mets l'argent devant, ta manière de faire change. Et tu ne peux pas aller loin. On est juste là pour vous dire quelque chose. Amassez vos trésors dans le ciel. Devenez riche pour les choses péchées. Jésus dit, amassez vos trésors dans le ciel. Il dit que, cherchez à être riche spirituellement. Laissez la terre là. Moi, je vais vous rendre riche pour la terre. Mais, cherchez à être riche spirituellement. Il y a vous un verset qui a vous choqué. Vous allez voir que tous ceux qui ont l'argent ne sont pas riches forcément. Vous allez voir que ceux qui ont l'argent ne sont pas riches forcément. Hé! Qui veut voir ça? Il vous montre les versets non? Est-ce que c'est moi qui parle? Apocalypse 3, 17 à 18. Apocalypse 3, 17 à 18. Oh yes! Et tu sais que les gens sont fâchés contre moi. Mon fils, tu ne vas pas croire que certains pasteurs ne sont pas d'accord avec moi. Ils ne sont pas d'accord que les frères aujourd'hui prêchent. Il y a un qui a dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il a dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait comment. Moi, je prêche. Que moi, je prêche quand ça a été guéri. Il veut mystifier ça. Qu'est mystifier? Il veut garder à faire des pasteurs là comme pour eux. Vous pouvez être mystique. Quel mystique? La Bible dit que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Vous pouvez servir Dieu. Ce qui n'est pas bon, c'est d'aller ouvrir un ministère. Parce que tout le monde n'est pas appelé à ouvrir un ministère. Mais tant que tu es dans un ministère, que Dieu a la main dessus, tu peux travailler dans le monde. Tant qu'il pasteur. Et tu seras plus béni. Mets le verset. Mets le verset. Parce que tu dis, ça c'est une église riche qui parlait. Une église riche selon le monde. Ils avaient tout. Mais c'est choquant d'entendre ça. Parce que tu dis, c'est l'ange qui parle. C'est Jésus qui a envoyé son ange pour parler à quelqu'un. Pour parler à Jean. Pour dire, va dire à cette église là. Voilà mon message pour eux. Parce que tu dis, je suis riche. Effectivement l'église était riche. Tu vois. Je me suis enrichi. Je n'ai pas besoin, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle et nu. Tu dis, hein? Hein? C'est quelqu'un qui a l'argent. C'est de lui, Jésus parle comme ça. Il a l'argent sur les voitures, sur les maisons. Il y a tout dans l'église. Jésus dit, tu es malheureux. Tu es pauvre. Remets la patina. Descends. Reviens. Voilà. Tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es pauvre. Avec et nu. Tu sais, du coup? Physiquement, on pense que tu as l'argent. Mais quand on rentre dans le domaine spirituel, tu es nu, tu es pauvre, tu es malheureux. C'est ça là, souvent, vous, 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 vous courez après ça là. Tu es pauvre, un riche, tu es pauvre. Tu es pauvre à ce qu'il y a là. Tu veux être nu? Tout, il y a tous les, souviens, si tous les riches qui n'ont pas Jésus, et même les riches qui ont Jésus, qui sont orgueilleux, qui ne sont pas spirituels, eux tous, ils sont malheureux, misérables, pauvres, à eux, et nus. Il ne faut pas châcher à leur assemblée. Si Bill Gates ne connaît pas Jésus, il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tous ceux qui sont les milliardaires qui ne connaissent pas Jésus sont les malheureux, pauvres, misérables, aveugles et nus. Il ne faut pas chercher à leur assemblée. Il ne sait pas si je dois prêcher à quelqu'un. C'est pour ça que moi je ne suis pas mieux, je ne suis pas frustré. Mon fils, moi je les vois comme des malheureux. C'est pauvre, c'est misérable, c'est aveugle et nu. Mais il ne faut pas leur dire ça. Le papa a dit, tu es malheureux, c'est un travail aveugle, c'est un travail misérable. Quand tu es nu, c'est ça que tu as dit à ton patron. Je vais te renvoyer pour matin. Amen. Oh yes. Toi tu es malheureux, ton patron passe, le patron dit, il faut baler bien. Patron. Tu as dit, toi tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Et puis tu es nu même. Il y a quelqu'un, non. Amen. L'abbé dit, il faut honorer les autorités. Il faut honorer ton autorité. Mais tu sais dans ton esprit que lui il est malheureux, il est misérable. C'est pour ça qu'il faut lui apporter Jésus. Celui qui n'a pas Jésus est malheureux. Je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller dans les poids des nuits. Pourquoi un homme va prendre sept femmes pour chersquelles ? Il ne sait pas qu'il est malheureux. Il cherche quoi ? Il cherche ses bonheurs. Il pense qu'en prenant sept femmes nues, il va trouver le côté malheureux, il va partir. Mais c'est pour un temps qu'il a fini les sept là. Un homme est toujours malheureux. Il passe le temps à boire. Parce que quand ils sont aux yeux clairs là, ils sont malheureux. Ils sentent ça. Quand tu n'as pas Jésus, tu es malheureux. Toi tu n'as pas Jésus, tu étais heureux. Tu n'étais pas heureux. Mais depuis que tu as rencontré Jésus, tu es stable d'une manière. Tu sens qu'il y a la joie. Si, prêchez-le Jésus. Dites ta main de bien. Mais si tu ne peux pas tout de la vie, mon papa va prier pour toi. On ne peut pas s'il te parle, ta vie va changer. Tu l'envoies à l'église. Yes. Et quand vous êtes en face de ne sois pas, on est tristes. Et Seigneur, tu nous as oubliés. A quand ma vie, toi Jésus. Non, 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 non. Amen. Qui a délivré ce matin ? Malheureux quoi ? Pauvre. Ils sont riches sur la terre, mais ils sont pauvres dans le ciel. Toi peut-être que tu es pauvre sur la terre, mais tu es riche dans le ciel. C'est quoi qui est bon ? Pour toi c'est éternel, pour toi c'est éphémère. Ce qui est le las, c'est d'être riche dans le ciel et sur la terre. Ça c'est ce qui est bon. Amen. Dis amen bien. Oh yes. Maintenant, regarde. Donne l'autre verset. La suite, la suite. Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il va dire ? Je te conseille d'acheter de moi de l'eau pur, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vertu, etc. Allez, afin que tu deviennes riche. Donc, quand tu as l'argent dans ta main, ce n'est pas la vraie richesse. Il y a une autre vraie richesse que tu dois avoir. C'est cette richesse à laquelle Jésus nous demande d'avoir. Et ça, ce n'est pas les choses spirituelles qu'on peut avoir ça. Ravive pas dormi, ne dormez pas. Certains défauts. Vous avez compris ? Le café n'a rien fait. Y'a quoi ? Amen. Ne cherchez pas être riche selon les choses de la terre, s'il vous plaît. Maintenant, battez-vous pour devenir riche spirituellement. Comment on peut faire pour être riche spirituellement ? Tu mets ici. Plus tu fais l'œuvre de Dieu, plus tu es riche. Plus tu gagnes les âmes, plus tu es riche. Tu sais. Plus tu soutiens ton église, plus tu es riche. Plus tu soutiens une vision, plus tu es riche. Plus tu développes les fruits de l'esprit, plus tu es riche. On voit les fruits de l'esprit. Dans mon Galat, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand tu aimes les gens. Yes. Et l'amour a été défini dans un côté, chapitre 13. L'amour ne se vante point. L'amour est patient. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne fait rien de ballonette. L'amour supporte. L'amour espère tout. L'amour croit. Oh yes. Ça, c'est les valeurs de l'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénédité. La fidélité. La fidélité, c'est la loyauté. Quand tu es loyal. Quand tu es loyal. Si. La douceur, la tempérance. Voici les choses. Quand tu as ça là. Tu es riche spirituellement. That's it. Alléluia. Je te vois devenir riche spirituellement dans le Jésus. Et quand tu as ça là. Dieu te rend riche sur la terre. Si. Non, ce n'est pas que tu es riche spirituellement. Mais il te rend riche sur la terre. Et on peut revoir l'écriture. Même Matthieu 6.33. Il y a eu une révélisation. Tant que le c'est ce qu'il m'a donné tout à l'heure là. Même Matthieu 6.33. Il y a eu une révélisation toi là. Matthieu 6.33. Matthieu 6.33. Matthieu 6.33. Alléluia. Alléluia. Cherchez premièrement le roi des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il va vous montrer comment le Saint-Esprit m'a dit de lire ça tout à l'heure. Qui veut savoir? Qui veut savoir? Il dit. Cherchez à vous enrichir spirituellement. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Devenez riche. Battez-vous pour devenir riche spirituellement. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Battez-vous pour devenir riche spirituellement. Battez-vous pour avoir plus d'amour pour les gens. Battez-vous pour être plus tempéré. Battez-vous pour supporter plus. Battez-vous pour être plus patient. Battez-vous pour être plus loyal. La loyauté. Battez-vous pour ça. Battez-vous pour être plus spirituel. Battez-vous pour faire plus l'œuvre de Dieu. Oh yes! Et alors, Dieu va te rendre réçus la terre des hommes. Tu sais quoi Bishop Day? Vous savez Bishop Day? Qui connaît Bishop Day? Mon père spirituel là. Aujourd'hui? C'est l'argent. On ne peut plus dire qu'ils ont l'argent. Ils sont dans une autre dimension. Vous savez qu'il n'attrape pas l'argent. Ça, c'est l'autre dimension. Il n'attrape pas l'argent. Il n'a pas de l'argent sur lui. Il y a des gens autour là qui ont du blé. Ils ont le bien pour les dépenses. Il y a des milliards et des millions. Le jour, il a accepté Jésus. Quand il partait servir Jésus, il a dit, pour lui, dans sa tête, c'était comme si il n'allait plus voyager. C'est à ça, il a dit oui. Pour lui passer à ce moment, il n'y avait pas de pasteurie. Il sent lui dans sa tête, c'était fini. Il sent lui dans sa tête, c'était fini l'argent. C'est à ça qu'il a dit oui. Donc, c'est à dire que lui, il partait servir le Seigneur, il n'était pas pour avoir l'argent. Au contraire même, il s'est dit que c'était fini. Là que Dieu l'a donné l'argent. Quand tu acceptes que tu ne fais pas des choses pour l'argent, pour Dieu, c'est là que Dieu te rende riche. Amen. Tout à l'heure, on prie. Vous ne faites pas. Je veux qu'on lise ensemble un verset. Je veux qu'on lise ensemble. D'abord, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. On commence au verset 1. On va lire tous les chapitres. Quand on finit le chapitre maintenant, il y a au-delà de la loyer et de la loyer en 20 minutes pour en prier. C'est bon, non? Ah yes. Dans le temps de la loyer, il n'y a jamais parlé. Il n'y a pas d'autre chose. Ok? Il n'y a pas de choses que tu connais. Tu ne connais pas? Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Maintenant, ouvrez vos yeux, ne dormez pas. On lit ensemble. On répétez. Sous ton voisin. Dis, réveille-toi, pardon. Le café, tu n'as rien fait? Là, c'est un. Alors, on parle du verset qu'au dernier verset. Donc, il faut nous suivre. On lit ensemble. On répète ça à ce moment-là. On lit ensemble. On lit ensemble. Ok? On lit en quoi? 1, 2, 3. Allons-y. Lorsqu'il est indifférent avec un autre. Ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre le monde du monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Vous voyez? Nous avons jugé qui? Les anges. C'est vous qui vous prenez à la légère. Nous, là, on va juger les anges. Tu connais ça, M. Juma? On est spirituels, non? Continuons. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie que donc vous avez des différends pour les choses de cette vie. Ce sont des gens dans l'église. Alors, lentement, ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un de ses frères. Lisez, vous avez compris? Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouillés? Arrête-toi, vous voyez? Et en fait, quand tu prends, allons en justice. Un frère en crise, il y a un problème dans l'église, il ne faut pas être en justice. Si c'est des gendarmes, tu le convoques. Ce n'est pas bon. On doit le laisser, on doit arriver à l'église. Et puis, il dit, ça fait quoi? Même si on t'a fait que je ne sais plus, tu le laisses tomber. Ce qu'il veut dire? Pourquoi tu ne te laisses pas dépouiller même? Pourquoi? Il a pris ton truc et puis quoi? Ça fait quoi si tu le laisses? Un bon chrétien, il se conseille, ça fait quoi si tu le laisses? Afin quoi? Moi, il y a un frère qui a volé mon appareil, ça vaut peut-être 300 000, il est laissé tomber. Afin quoi si tu le laisses? Pas de vergoire. À cause de panne. Tu n'es pas laissé. Mon appareil a pris, il va donner. Dans l'église. Ça fait quoi si tu le laisses? Continuons. Mais, alors je dis, mais, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il va citer ceux qui n'ont pas hérité le royaume de Dieu, ceux qui ne seront pas sauvés. Allons-y. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ceux qui aiment l'argent, ni les ivrogles, ceux qui boivent coup tout coup, ni les outrageux, ceux qui insultent, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez, non? Les outrageux, ceux qui font pas l'âme, ils insultent les gens. Tous ceux-là. Après, tu peux aller relire, c'est ça bien, bien. Les gens t'introduisent à quoi? Les impudiques. Tu couches avec quelqu'un qui n'a pas marié. Tu as les gardes. Attention. Vous pouvez voir. Continuons. Et c'est... Mais pourquoi vous parlez ensemble? Et c'est l'âge que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Oui, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Ton corps là, ce n'est pas pour lui donner à n'importe qui. C'est pour le Seigneur. Ton corps, ce n'est pas pour que ça rentre dans tous les patoux. C'est pour le Seigneur. Les prêches, mesdames et messieurs. Ton corps, ce n'est pas pour que tous les bangalas aient dedans. C'est pour le Seigneur. Allons-y. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Oui. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? C'est ton corps là. C'est un membre de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Allons-y. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est d'avec lui un seul esprit. Reçois la grâce de ta attention au Seigneur. Et à Saint-Saëns, on dit que ceci va te tuer. Quand tu t'attaches à toi, tu es même esprit à Dieu. Et c'est ceci qui peut toi te tuer. Ah, pardon, si tu n'as rien à dire, il faut qu'il y a blanc en France. Oubliez à l'eau dans la mer. Oubliez quoi ? Oubliez le ciel bleu. Un autre emmerdé. Amen. Oh, yes. Allons-y. Fuyez l'impudicité. Quand c'est l'impudicité, il faut courir. Fuyez l'impudicité. Allons-y. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, pèse contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ? Comment tu peux faire trois jours sans laver le corps ? Le temple a sang comme ça. Il y a les poils blancs, blancs dessus. Hé ! Tu ne brosses pas le temple. Hé ! Tu ne suis pas le derrière. Hé ! Alléluia. Un truc de deux, ce n'est pas bon. Tu n'as pas jamais le métier. Oh, yes. Il n'a jamais eu un compagnie. Dieu même, il regrette. Mais il y a un, ce temple-là. Le Seigneur se met en fait de courir pour sortir. Il y a un temple qui sent comme ça. Un temple, on ne lave pas. Un temple, on fait toutes les bêtises et ça. Hein ? C'est un temple. Je ne disais que tu es un temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas avec chaque fois que je veux que le temple soit propre. Toujours propre, bien. C'est comme ça que ton temple doit être toujours propre spirituellement. Bien. Pas physiquement et pas spirituellement. Et à petit, il faut le nettoyer. Ah ! Les mauvaises pensées, il faut arrêter ça. Oh, yes. Alors, dis, Car vous avez été, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui. Oui. C'est fini ? Glorifiez donc quoi ? La conclusion est bonne, hein ? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. L'enfant, il est temps de glorifier Dieu dans le corps. Vraiment vous. Oh, yes. Amen. Ah, ne le livre pas à n'importe quoi. Oh, si tout le monde va finir toi comme ça. C'est le corps de Dieu que tu t'as ouvri. C'est les jambes de Dieu que tu t'as écartés. Ça fait partout comme ça. Qu'il n'est pas ton mari, hein ? C'est le corps de Dieu que tu montes à tout le monde. Tout le monde voit ta nudité. Tout le monde regarde le corps de Dieu comme ça. Nu, nu, nu. Poil devant, poil derrière, poil ici. Hé ! Laissez-moi s'il y a un père qui m'a dit. C'est fort ! Des précieux, bien-aimédiataires. Oh, yes ! Arrête d'envoyer le bangala partout, hein ? Pardon. Ça se promène dans tous les coins. Hé ! Les coins, les coins. Ça ne va pas avoir Orifus pour laisser. Tous les orifices, ça doit entrer. Hé ! Toi, tu n'aimes pas voir trous. Petit trou, tu dois entrer. Il y va ? Tu t'amuses, il m'a dit là. De tous les trous. Des précieux, bien-aimédiataires. C'est le corps de quelqu'un qui prend pas du commissaire là. Imagine que quelqu'un prend ta main en otage. Et puis s'emmètre dans tout le WC. C'est-à-dire, imagine que c'est un moment où tu ne contrôles plus ta main. Quelqu'un qui prend ta main, il a dit s'emmètre contre ta main. Puis, il met dans tout le WC. Il met dans la poubelle. Il met dans l'anus des gens. Il met dans le... Toi, tu racontes un. Hé, c'est beau, c'est-à-dire. Les aliments pourris. Et puis, c'est pas vécé maintenant. Vécé la tuque là. Vécé d'avant, voilà. Où tu vois les insectes là. Où il y a un doux doux. Vécé doux doux. J'ai connu, vécé doux doux. Vécé doux doux. Toi, moi, quand tu es juste là, doux, il est allé assez fort. C'est une autre dimension. Il a l'enseigne, ça va mettre toi ta main. Et puis, il bloque ça dedans, il ne va pas enlever. T'es dévâché. Ça, c'est ce qu'on fait. Notre corps là, c'est comme un membre de Christ. Donc, quand tu prends ça pour aller dans le coin, ça fatigue Christ. Mais il n'aime pas ça. Il faut savoir où on voyait ça. Tu n'es pas le corps de n'importe qui. Tu comprends ? Donc, on ne peut pas te trouver partout, dans les belles trombes, partout. Rentre-asseoir. Un temps comme ça, il y a des gens qui ont trouvé, certains de mes fils, ils sont partis au coin. À Dior aussi. Ils me disent, mais vous faites quoi comme ça ? Ils sont venus me dire, ils sont partis au coin. Et puis, ils ne sont pas fait par là, au coin. Il y a un qui a excité le pays, et ils ne sont pas tombés d'accord. Il y a un qui a fini de faire, pour payer maintenant, et ils ne payent pas. Par là, on va commencer au coin. Eh, dépêchez-moi de me faire. C'est fort. Il faut le voir faire palable. Mais il a bien dit, mais quand même. Eh, c'est ça, Dior, tu vas partir. Fais ça, fais ça. Eh, c'est une autre dimension. Allez discuter. C'est les gars, tu vois, même ma mère, il n'a pas situé. Donc, ça, c'est une autre dimension. Non, c'est interdit de partir. Tu t'en fous, tu t'en vas, mais il va y avoir quand tu dois ma mère, il a postulé. Tu as fini de faire. Non, je ne vais pas payer. Tu ne vais pas payer. Non, c'est faux. Non, non, c'est faux. C'est faux. On m'a dit, et puis, je suis poursuivi dans Diorola. Du matin au soir, et je suis poursuivi sur le bas. Mais vous aussi. Même si on dit. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Alléluia. Dis, amène bien. Oh, yes. Oh, yes. C'est parce qu'ils ne se respectent pas. Ils ne respectent pas qu'ils sont le corps de Christ. Le corps de Christ, là. Y'allez. Moi, mon corps, tu vois comme ça. Ils respectent ça. Et je n'ai jamais vu tes cuisses. Y'a un joueur qui. Y'a un joueur qui. J'ai un porté kilo pour aller jouer au ballon. Tu blagues. Non, non, non. Même si je me joue au ballon, le patron va arriver ici. Mon corps, là. On ne voit pas ça. Respecter. Amen. Oh, yes. Pas ton con. On voit ça partout. Yes. Même à la plage. On sent à la plage. Y'a un porté un truc. Pourquoi tu vas voir cuit ça comme ça ? C'est que tu es à la maison. Je suis à la maison. Même ceux qui sont à la maison, c'est rare. Aïe. Respecte le corps. Nous, on respecte tellement le cocon pour être au porte-applique d'une. C'était notre niveau. Mais ça, ce n'est pas bon. Au porte-applique d'une. Aïe. Ça va être béni. Yeah. Maintenant, je vais vous donner le dernier aspect de l'esprit. Maintenant que tu es esprit, il faut que tu deviennes maintenant loyal. OK ? Oh, yes. Amen. Tu dois être loyal. Tu dois être loyal. Et qui n'a pas dit Amen, non ? Il donne le. Ah, puis il y a quatre ans, OK ? OK, c'est bon, non ? Moi, je m'en ai assis. Comme je n'ai pas mangé. On va faire ça comme ça. J'ai respecté ma parole pour que vous venez de même, quoi. Oh, yes. Quelle est la parole doux, t'as pas vu qu'elle s'arrête. Eh, c'est vous. C'est trop doux. T'es doux, non ? Oh, yes. La semaine généreuse, c'est super. La semaine généreuse, c'est super. Voilà, c'est comme ça on fait ça maintenant. T'es réveillé un peu. Oh, yes. Oh, quoi ? Oh, yes. Regardez. Il faut apprendre à être loyal. Vous avez vu, dans les fruits de l'esprit, on n'a pas eu de fidélité, non. Il va vous dire, si vous n'êtes pas loyal, vous n'irez pas loin avec Dieu. Il va vous dire, vous devrez apprendre à être loyal. Tous ceux qui sont loyaux dans les élus, Dieu les regarde, hein. Dieu travaille avec les gens qui sont loyaux. Amen. Il va vous raconter une histoire. Kenneth Hagen, il a commencé à prêcher le message de la foi. C'était son message. De 1950, il a fait un peu plus de 60 ans de l'esprit. Il prêche seulement sur la foi. Si tu n'es pas loyal, tu ne peux pas faire ça. Parce que le loyal, c'est être constant. Bien. Être constant. Sur la même chose. Il fait la même chose. On peut compter sur toi. Aujourd'hui, demain, ça va où ? Ça ne va pas où ? On doit compter sur toi. Donc, il faut apprendre à être loyal avec Christ. Sinon, Christ ne peut pas travailler avec toi. Il y a longtemps, tu as changé le message. Tu as dit, je suis fatigué de prêcher ça. Il a changé. Non, 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 non. Viens. Votre loyal. Maintenant, on va maintenant apprendre les leçons sur la loyauté. Quelques leçons sur la loyauté. Première leçon. Votre loyauté doit aller à l'autorité supérieure. Votre loyal. Votre loyauté doit aller à l'autorité supérieure. un compénieur un. Un. Un compénieur un, un. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, 1. Souvent, vous posez la question, à qui il doit être loyal ? Ça, il répond bien. À qui on doit être loyal ? C'est à cette question que je vais répondre. Dans cette église, à qui on doit être loyal ? Dans ta vie, à qui tu dois être loyal ? Oh, yes. Tout ce qui soit l'ami, à qui tu dois être loyal ? Amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Suivez-moi bien. La personne à qui on doit être loyal, c'est Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle l'autorité supérieure. Maintenant, soyez mes imitateurs. Vous devez m'imiter. Parce que moi, j'imite Jésus. Donc, ça veut dire que, suivez-moi. Soyez loyal à moi. Tant que je suis loyal à Christ. Si on met moi, et puis on met Christ sur Jésus-Christ. Alléluia. Surtout si je déconne. Parce que, si on dit d'être loyal à un homme de Dieu, seulement, il peut te conduire en enfer. Il y a des années, il y a quelqu'un qu'on appelait Jim Jones. Il a conduit des centaines de gens, il les a tués. Il leur a fait croire qu'en 2000, c'était la fin du monde. Donc, ils allaient prendre tous leurs biens, ils ont vidé leurs comptes bancaires, tout ça, tout ça, tout ça. C'était une fois qu'on s'est dans l'église. Ils sont rassemblés dans leur temple. Puis, chacun envoyait son argent tout retiré. Ils ont vendu leur maison. Jésus avait venu les chercher. Ils ont envoyé l'argent. Et tout le monde l'a mis les ointes en blanc. Donc, ça a doré, puis l'a mis essence sur. Il a brûlé, puis l'argent, là. Il a pris la disparité. Donc, si tu veux être loyal à un homme, comme ça, la personne peut te conduire en enfer. Mais à quel moment on suit un homme? On suit un homme quand lui, c'est Christ. Quand lui, il suit Christ. Par exemple, moi, vous devez me suivre parce que je suis Christ. Tout ce qui est au principal et au principal, la Bible. Et comment on sait que tu suis Christ quand tu prenses la parole de Dieu? Quand tu prenses les versets bibliques. Si. Donc, tant que vous me voyez suivre Christ, vous devez me suivre. Parce qu'il faut que... Dis-moi, où tu vas voir Christ? Ce n'est pas facile de le voir. Mais tu vois Christ au travers de moi. N'est-ce pas? Yes. Où est Christ? Tu ne le vois pas? Mais il est là, il n'est pas avec nous. Mais il te parle au travers de moi. Donc, tu es obligé de me suivre. Mais pour que ça soit sécurisé, là, tu me suis tant que moi, je suis Christ. Si tu remarques que je ne suis plus Christ, oh, 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 oh. Alléluia. 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 Jésus-Christ est mort, il est ressuscité le troisième jour pour le pardon de nos péchés. Si tu vois que c'est ça, je ne dis plus ça. Il faut que ça dit, c'est moi, je suis mort. C'est moi, je suis mort, Dieu. Il ne faut plus me suivre. Parce que nous tous, on suit Christ. Moi, je dois parler de la part de Christ. Je dois vous parler de Christ. Regarde, même quand il est loyal avec l'homme de Dieu, là. Parce que si tu ne m'écoutes pas, tu ne peux pas écouter Christ. Parce que Christ passe par moi pour te parler. Donc, si tu ne m'écoutes pas, là, tu ne vas pas écouter Christ. Si moi, il t'énerve, c'est fini. Tu ne vas pas écouter Christ. Parce que Christ ne va pas passer par qui pour te parler. La personne par qui tu as parlé, il t'énerve. Donc, tu ne vas pas vouloir l'écouter, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu dois aimer l'homme de Dieu. Tu dois être loyal en langue de Dieu. Mais en réalité, c'est à cause de Christ. Très important. Maintenant, on est dans l'église. Quelqu'un t'a envoyé à l'église. Ce n'est pas moi qui t'a envoyé, mais c'est quelqu'un qui t'a envoyé à l'église. Et cette personne en parlant avec moi, tu ne dois pas obéir à la personne. C'est moi, tu dois suivre. On prend l'autorité supérieure. Je prends un exemple. Ton chef de département est en parlant avec le pasteur principal. Lève-toi. On est au siège. Ton chef de département a un problème avec le pasteur principal. Tu dois suivre qui? Le pasteur principal. Parce qu'elle est au-dessus de ton chef de département. Ton chef de zone a un problème avec notre église. Il commence à brancher les messages. Quand il fait ça, lui, il fait autre chose. Tu dois quitter derrière lui. C'est ce qui vient de l'autorité qu'on doit suivre. Est-ce que vous me comprenez? Dis, amène bien. Assez-toi. Ça ne va pas lui arriver. Mais supposons qu'un de mes pasteurs principaux devienne bizarre. Quelqu'un qui est nommé le pasteur principal du siège devient bizarre. Comment ça va être rébelle à moi? Est-ce qu'on doit choisir? Tu ne suis pas la personne. C'est moi que tu suis. On suit toujours l'autorité, quoi? Supérieure. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dis, amène bien. Alléluia. Oh, yes. Par exemple, dans le département des instrumentistes. Là-bas, il y a les chantres, il y a les instrumentistes. Il y a le responsable des instrumentistes, il y a le responsable du groupe musical. Imagine que tu es chez les instrumentistes et que ton chef d'instrumentiste est en problème avec le chef du groupe musical. Tu n'as pas suivi ton chef d'instrumentiste. Tu as suivi le chef du groupe musical. Tu sais, c'est lui qui coiffe. En fait, on prend tout l'autorité, quoi? Supérieure. Encore une fois, ici, sur la terre, ici, là, je suis l'autorité supérieure de toute l'église miave. Après moi, ça vient de Dieu. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit être loyal, ça me fait moi. Dis, amène bien. Et la loyauté, ce n'est pas quand tu es proche de moi. Ce n'est pas quand je suis là. La loyauté, c'est quand tu es loin, même, tu dois être loyal. Quand je ne suis pas avec toi, tu dois être loyal. Sinon, tu n'es pas loyal. Tu es, comment on dit, tu es temporel. Quelqu'un qui est loyal, même si je ne suis pas là, tu dois être loyal. Même si je suis là, tu dois être loyal. Même si je ne te connais pas, tu dois être loyal. Même si je te connais, tu dois être loyal. Envers moi. Oh, yes. Dis, amène bien. Je ne sais pas si vous êtes béni par ça. Qui apprend quelque chose là ? Tu apprends beaucoup de choses. On dit, j'ai non, mercredi. Celui qui t'a envoyé, chef de groupe, je t'ai gêné, mardi. Tu lui dis, non, non. À l'église, on a dit, j'ai gêné, mercredi. On gêné, mercredi. Je ne te suis pas dans ça. Quelqu'un là, il dit, viens faire son église. Tu dis, mon frère, je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Tu es déloyal. Qui t'a envoyé ? C'est papa qui t'a envoyé. C'est papa qui a dit, j'allais faire l'église. Tu as l'ai fait pour toi. Va seul. Dans le temps, il y a une de mes filles comme ça. Quelqu'un l'a envoyé dans l'église. C'est ce qu'il l'a envoyé là. Elle m'appelle papa, mais derrière moi là. Elle lui dit, n'importe quoi. Elle dit, moi, il a gâté leur vie. Papa, ils vont me suivre. Et la fille l'a compris. Elle m'a appelé, elle dit, papa, si elle m'a envoyé dans l'église, viens l'en train de gâter ton nom. Elle est venu chez moi, je suis gâté ton nom. Il a commencé à mettre tout ce que la personne a fait. J'ai appelé la personne. C'était vrai. La personne a quitté l'église, elle ne l'a pas suivi. Elle est restée. Aujourd'hui, elle est bénie. La personne qui est partie là, on ne sait pas où ils sont partis. Tous ceux qui l'ont suivi, on ne sait pas où ils sont. Ils ont disparu. Il y a plein qui ont rétrogradé. Méfiez-vous. Il faut toujours être loin envers qui? L'autorité supérieure. J'ai appelé le soir, loin envers l'autorité supérieure. Exemple. Moi, vous me suivez parce que je suis Christ. Elle, vous la suivez. Parce que quoi? Parce qu'elle me suit. Qui comprends-elle-même? Ton chef, où sont eux? Où sont eux? Voyage-là. Je vais marcher. Viens. Viens ici, il faut que je vous voie. Viens. Les chefs de Dior, n'est-vous. Dior, un, deux, deux, trois. N'est-vous. Les chefs principaux. Les chefs principaux. Non, les chefs principaux. Premiers responsables. Premiers responsables. Il y a trois, non? Voilà. Dépêchez-vous. Il n'y a pas le temps. Dépêchez-vous. Voilà. Vous me suivez parce que moi, je suis Christ. Vous la suivez, elle. Parce qu'elle me suit. Vous les suivez, eux. Parce qu'ils la suivent. Vous les suivez, eux. Parce qu'ils la suivent. Pardon? C'est une chaîne alimentaire. Vous les suivez, lui. Parce qu'il la suit. Vous les suivez, eux tous. Parce qu'ils me suivent. Vous me suivez, parce que moi, je suis Christ. Voilà comment ça marche. Dès l'instant où elle se désengage, il ne suit plus la tête, on ne le suit pas. Non, non, non. On n'a pas d'autre affaire. C'est arrivé dans une de nos églises. Merci. C'est arrivé dans une de nos églises. Il n'y a pas dit la ville. C'est une lettre, une ville dont le nom commence par une lettre de la famille. Le pasteur que nous l'on envoyait là, il ne prêchait plus l'évangile. Il était devenu maintenant un vendeur de médicaments. On l'appelait maintenant docteur. Au lieu d'évangéliser, et de faire l'œuvre de Dieu, au début que les bâtis faisaient, on voyait ça. Eh bien, ça, on voit qu'il n'y a pas de membre dans l'église. Déjà, il passait son temps en vendre médicaments. Il a payé son chapeau, le chapeau des docteurs, les vendeurs de médicaments, leur chapeau. Il avait mis sa table au marché. Quelqu'un qu'il nous l'a envoyé en plein temps. On le paye en plein temps. Nous, on le paye par mois. Il laisse notre travail et il vend médicaments. Et quand dimanche arrive, il sort à l'église, il y a deux membres, il prie avec eux. Et les membres, ils nous ont appelés. Il dit, « Pasteur qui est ici là, parce que nous, on connaît l'église, c'est doux. Nous, on aime bien. » Votre pasteur qui vous a envoyé ici, il a déconné. Il ne fait plus l'œuvre de Dieu. Il vend maintenant médicaments. Nous, on veut faire l'œuvre de Dieu. Pardonnez-oh. On vous dit ça. Super, ils ont été loyaux. J'ai dépêché. Parce que si j'étais envoyé, je te respecte. Donc, je ne peux pas croire comme ça. J'ai envoyé un chef missionnaire là-bas. Pour aller. On est parti, mais le gars n'était pas là. Il a envoyé sans nous dire. Comment toi, tu es suivi un champ. Tu peux te déplacer sans dire à ton leader. Il a envoyé sans nous. On ne sait pas où il a passé. Il a laissé l'église. Et puis, mon pasteur là, c'est promener chez les gens. Tout le monde a dit la même chose. Il ne fait plus l'œuvre de Dieu. On l'appelle docteur. Puis, ils l'ont pris son parti, lui montait la table au marché. Où il va? C'est le médicament. Quand j'ai appris ça, je l'ai ramené sur Abidjan. Il a dit, viens à côté de Moïse. Ça nous a permis de sauver l'église. J'ai envoyé un autre pasteur. Et l'église a été sauvée. Vous devez être loyaux. Si vous n'êtes pas loyal, ça ne marche pas. Diamène bien. Diamène bien. Diamène fort. Oh yes. Tu donnes quoi? À qui? À qui? Yes. L'autre deux quoi? Trois. Non, deux. Les sources de la loyerité. Donc, premier, vous êtes loyer à l'autorité quoi? Supérieure. De loyer ou de préos, n'est-ce pas? Même si on ne se connaît pas. Il y en a, par exemple, tout le monde ne peut pas me donner le lot. Demande, demeure. Vous voyez? Vous voyez ce qu'elle est en train de faire là? Ça là. Entrez-nous. Combien de personnes peuvent faire ça? Une seule personne. Donc, il doit choisir. C'est ce moment-là. J'ai envie que vous tous, vous êtes loyer à boire. J'ai envie que vous tous, vous êtes proches de moi, comment elle est proche de moi. Amen. J'ai envie que vous tous, vous êtes bien secrétaire, mais on ne peut pas faire comme ça. Donc, on a oublié de choisir des gens. Ça n'est pas du tout. Toi qui es loin, tu dois être loyal. Même si tu ne fais pas question de proche, sache que tu dois être loyal envers ton père que je suis, envers ton père que je suis. Même si je ne connais pas ton nom, tu dois être loyal, m'aimer, parler bien de moi et me suivre et obéir à mes sociaux. Qui a compris la partie-là ? D'y amène bien. Et si tu vois quelqu'un qui parle mal de mes messages, parce qu'il y a quelqu'un qui est déloyale, dis-lui deux mots de ma part. Si, et puis tu viens rapporter. C'est le troisième point, c'est le deuxième point. Leçon 2. Une personne loyale ne garde pas des informations pour elle. Une personne loyale ne garde pas les informations pour elle. Une personne loyale est pas partout. C'est ce que ça veut dire ? Une personne loyale est pas partout. Une fois que tu n'es plus papato, c'est-à-dire une déloyale. Si, 1-4-5-1. On a 10 ans, chaque fois que tu seras à la porte, à la porte. Je peux donner une information réelle. Amen. Et vérifier. 1-4-5-1. Mets le verset. Vous voyez ? Il dit quoi ? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impuricité. On entend dire. Paul n'était pas là-bas. Ils sont venus lui dire. Là-bas, il y a l'impuricité. Vous devez parler. Écoute, un frère, moi, je ne connais pas la vie de tout le monde. Je peux nommer un frère berger ou bien ministre berger. Oh, il a deux gos. Il vit mal. Toi, tu le connais. Tu dois venir rapporter ça. Je dis, papa, la personne qui vient de nommer, faites attention. Alors, comment il vit, comment il vit. Je ne dis pas ça, mais à cause de la nomination. Sinon, quelqu'un peut être un simple frère dans l'église. Il vient d'accorder 15 gos. C'est son problème. Il est simple frère. Un jour, on ne l'espère qu'il va changer. Mais une fois qu'on veut mettre quelqu'un responsable à un certain niveau, il y a une vie qu'il ne peut pas mener. On n'est pas d'accord avec moi. Eh, ça fait ce qu'il a dit là. Oh yes. Et toi, tu dois pouvoir dire ça. Et la personne, oh, ça a aidé comme ça, un jour, un frère. Il y a un pasteur, un pasteur d'une église qui va se marier. Par exemple, le pasteur, je vais se marier. Il n'y a pas pour les gens qui disent, genre, elle ne va pas se marier. Et la fille qui voulait marier, elle avait un gars. Il marche avec elle. Elle est à l'église comme si elle est sainte. Il sortait pour parler de mariage. Puis elle a un gars qu'elle aime. Elle couche elle lui-même. Lui, il vit la chasseté. Il vient se faire du bien ailleurs. Les gens ont rapporté ça. Et quand ils ont rapporté ça, ça a aidé le pasteur. Ils ne l'ont pas marié. Parce qu'il allait marier une fornicatrice. Elle allait fatiguée dans le foin. Si. Et peut-être même qu'elle allait tomber toujours foin de l'autre. Elle allait avoir un gars. Parce qu'on peut dire qu'elle veut se marier en tant que pasteur. Pourquoi ? Parce que l'église est stable. Elle sait que si elle se marie à un pasteur de l'église, pour s'ils vont avoir mangé, on ne peut pas les abandonner. Mais ce n'est pas ça. Mais tu vas voir que quand il va aller en mission, il est foutu. Parce que lui, sa mission, quand il va en mission, elle aussi va en mission. Tu as vu, non ? Quand elle va en mission, peut-être même le gars va venir dormir dans le lit. Vraiment ou faux ? Et ça allait gâter la vie de l'église. Il dit à même bien qu'elle prêche. Donc, une personne qui est loin ne gâte pas les informations pour elle. Si tu apprends un tel truc, tu dois venir nous dire. On ne va pas chasser la personne. On va l'aider. Est-ce que tu comprends ? Tu ne peux pas garder ça. Par exemple, tu vois qu'un frère a fait une église dans notre dos en train de détourner les membres et tu ne dis pas que tu n'es pas loyal. Tu dois nous dire ça. Ou bien faire rassemble les gens et qu'ils parlent mal de l'église. Tu dois nous dire ça. Et tu ne dis pas que ça te déloyale. Je ne sais pas si il n'y a pas que je ne m'éprèche pas. Yes. Oh, yes. D'abord, un côté, un ose. Un côté, un ose. Un côté, un ose. Un côté, un ose. Maintenant, ce que je vous ai écrit, un côté, un ose. N'épaissez-vous, il n'y a pas le temps. On doit commencer à prier. Un ose. Car mes frères, j'ai appris, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Les gens de Chloé, il était quoi ? Il était loyaux. J'ai appris par les gens de Chloé. Vous qui ne donnez pas les informations, vous n'êtes pas loyaux. C'est pour ça que souvent, tu es bloqué. Tu viens être béni après à donner les informations à la hiérarchie. C'est ça qu'on fait. Oh, yes. Surtout dans l'information de déloyalité, pas les hongkongkong, mais les vraies informations que quand on est déloyal, il est en train de gâter l'église, il est en train de démigrer l'église. Non. Un responsable, un groupuscule. Non, non, non. Tu vois quelqu'un en train de détourner, il ne vient pas les morts de l'église, il va aller dans une autre église. Non, 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 non. Tu ne dois pas te taire dessus. Tu dois venir parler. Si tu ne dis pas ça, tu es déloyal et tu n'es pas béni. Oh, les gens loyaux sont bénis. Tu deviens loyaux, tu es béni au nom de Jésus d'Azurie. Amen. Amen. Esther 2, 21-22. Esther 2, 21-22. Esther 2, 21-22. Esther 2, Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bictan et Teresh, deux émucs du roi, gardes du seuil, cédaient à un mouvement d'irritation et voulaient porter la main sur le roi Assyruche. Oui. Regardez, Mardoché a eu connaissance de la chose et en informant la reine Esther, il a eu connaissance et il l'a informée. Tous ceux qui n'informent pas n'aiment pas l'église. C'est pour ça que Dieu voit ça. Quand il y a un danger pour l'église et tu gardes ça, c'est-à-dire que tu es participant. C'est-à-dire que tu es d'accord avec ce qui va se passer. Donc Dieu sait que tu es déloyale. Tu ne dois pas te taire. C'est-à-dire qu'il ne doit plus me taire. Amen. Si tu ne peux pas me voir directement, tu vois la sécurité. Vraiment. Si tu vois qu'il se trouve les gens, tu peux me voir la sécurité et je suis venu voir papa. Yes. Alléluia. Ils ont appris qu'on va tuer le roi Assyrius. Dis-moi. Dis-moi. Toi, tu dis que tu m'aimes et tu vois un serpent dans ma chambre, sous mon lit. Et moi, il ne sait pas. Et tu ne me dis pas. Et tu m'aimes. Si tout à l'heure, tu rentres dans la chambre de ton papa à la maison, tu vois un gros serpent qui rentre sous le lit. Qu'est-ce que tu as fait? Même si tu ne parles le tir, tu as fait un fromage papa. Pour ne pas qu'il rentre. N'est-ce pas? Pourquoi on doit le tuer? Mais un serpent, c'est quelqu'un qui peut gâter l'église. C'est un serpent. Est-ce que vous savez que celui qui parle mal de moi, c'est un serpent? Vous ne savez pas ça? Regarde, celui qui parle mal de moi, il est en train d'empêcher nous tous ici de grandir. Parce que s'il parle mal de moi, personne ne va venir à l'église. Qui a envie de venir dans l'église où le patient est mauvais? Personne. Et du coup, il bloque la croissance de l'église. Peut-être même ton mari ou ta femme qui devait venir là. Il va la bloquer dehors. Ce n'est pas ton ami. C'est un ennemi. Celui qui parle mal de l'église est un ennemi. Si tu es comme ça, il faut que tu l'arrêtes. C'est lui qui... Tu ne peux pas dire que tu es loyal et que tu parles mal de l'église. Ce n'est pas possible. Il y a un mec qui est prêche. Oui, il n'y a aucune église qui est parfaite. Il faut que vous le dise en même temps. Aucune église n'est parfaite. Mais on ne parle pas mal. Quand tu regardes, il ne faut pas regarder les défauts. On a des qualités aussi. Pourquoi tu n'arrêtes pas les qualités et c'est les défauts que tu regardes? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire là. Pourquoi tu n'arrêtes pas les qualités et puis c'est les défauts que tu regardes? Tu as un mauvais esprit. Tu es un mauvais esprit. Parce que la vérité, c'est qu'on a des qualités, n'est-ce pas? On a aussi des défauts. Mais pourquoi toi, tes yeux, c'est les défauts, ça voit et c'est ça que tu parles. Tu es dénoyant. Ce n'est pas la loyauté ça. Yes. On va s'améliorer mais il faut laisser nos défauts comme ça. Parle des qualités. Dis à même bien qu'il est prêche. Tu ne dis pas à même non? Oh yes. Et je vous expliquez ici. Vous, vous qui aimez les fesses, il y a un nus dans les fesses. Mais quand tu regardes les fesses, tu ne vois pas un nus. Est-ce pas vous comprenez la partie? Si tu voyais un nus, tu n'allais jamais aller vers la vie. Mais ce que tu aimes tant, il y a un nus qui est caché dedans. Mais tu ne regardes pas ça. Ce qui t'intéresse, c'est les fesses. Vraiment faux. La partie intéressante là, c'est ça qui t'intéresse. Alors c'est pareil. Je ne peux jamais me dire. Quand tu es dans l'église, tu dois fermer que je suis les défauts de l'église. Priez dans ton silence. Eh bien, il ne faut même pas dire « Mon frère, on te joue la même là. Ce n'est pas trop bien. Viens, viens, viens. On prie pour l'église pour soutenir. J'ai appris que papa, femme, maman, il faut qu'on prie. » Yad, tu es déloyal. Tu as envie de partager cette information-là. C'est pourquoi tu as appelé quelqu'un. Si tu as appris ça, pourquoi tu ne te tais pas pour prier seul et tu as besoin de réunir des gens pour parler de ça? Ce n'est pas un bon esprit. J'ai appris que parce que tu es un train avec ça, tu ne vas pas être en train de gâter l'église. Les brébis n'aiment pas les histoires comme ça. Un endroit, yad, suivez-y. Qui c'est que les biches et les brébis, ils ne boivent pas l'eau, ils ne boivent pas l'eau de mer. Non, non. Vous avez beaucoup à quoi des vagues. Dans leur tête, les vagues, c'est synonyme de danger. Parce que les crocodiles, quand ils brodissent comme ça, c'est pour ça qu'ils les tuent beaucoup, les crocodiles, dans la brousse. Donc, quand on bichon voit que l'eau varie un peu, elle ne boit pas. Et c'est-à-dire qu'il y a un danger. Pour qu'ils puissent boire, l'eau doit être « car » Pour que les gens restent à l'église, à l'église de quoi ? « Car » « Car » dans le bon sens quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « m'coumcoum » il n'y a pas de « bruit ». Non, tout va bien. L'église est bonne, le passeur est bon, le message est bon, tout le monde est bon, les débattements sont bons, les frères sont bons, les débattements sont bons. C'est ça là qui fait que les gens restent à l'église. Et si toi, tu as tout à fait mal parlé de ton département, mal parlé de ton appel, de ton leader, « Oh, le chef de zone, papa est bon, mais le chef de zone n'est pas bon. » Mais qui va venir dans la zone ? C'est-à-dire de chasser les gens. Je ne sais pas si elles vous prêchent. c'est la partie du message qui est chic à vous dormir. Ne faites pas ça. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Ma fille, ma jolie fille, elle est mèche. Ferme tes yeux. Alléluia, Ferme tes yeux. Viens, réamosez, réamosez. Viens, réamosez, réamosez. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Il n'y a pas fait beaucoup un peu seulement. Non, lève ta main. Ferme tes yeux seulement. Ferme tes yeux seulement. Tu vois que tu n'as plus dormi. Voilà. Tu as vu non ? On dit quoi ? On dit merci papa. Dis merci papa. Faut dire merci papa. Merci papa. Voilà. Oh, la clame Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Tu dors, ta fille dors. Qui va suivre quelqu'un ? Alléluia, Amen. Ferme tes yeux ma fille, Ferme tes yeux, Ferme tes yeux. Yaku, on dit quoi ? Tu peux pas. Voilà. T'as tu dormi aussi. T'as tu dormi aussi. T'as tu dormi ici. Ferme tes yeux, Ferme tes yeux, Ferme tes yeux, Ferme tes yeux. On dit quoi ? Merci papa. Voilà. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia. Pourquoi tu dorms, Frère ? Pourquoi tu aimes dormir, Yé, Yé, Pourquoi tu dorms, Frère ? Ouais, merci papa. Alléluia. Débauche, Débauche, Tu es âgé, Débauche, Tu es âgé, Merci papa. Débauche, 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 Alléluia, Amen. Il y en a, vous avez vu dormir, mais bon, comme vous n'êtes pas trop exagéré, je vous laisse. Les gars qui a fait la série, j'ai exagéré, mais il tombe même, quand il y a eu, Alléluia. Donc je parlais de quoi ? Il faut bien parler de l'église. Vous avez compris ? Celui qui parle mal de l'église est déloyal. Oh, n'oublie pas, si tu n'as pas été trouvé loyal pour quelqu'un, qui va te donner pour toi ? Tu dis Amen bien. Apprenez à être loyal. Ok ? Il y a aussi quelque chose, Jude a été déloyal, il est mort. Madoshé a été déloyal, Absalom a été déloyal, il est mort. Chimé a été déloyal, il est mort. Satan a été déloyal, tout le monde l'enfant l'attend. Il n'y a pas quelqu'un qui a été déloyal que ça va chez lui. Croyez-moi. Il y a longtemps que j'ai dit l'enfer de Dieu, je vous dis la vérité. Amen. Ne soyez pas déloyal. Vous avez compris ? Alléluia. Il faut rapporter, n'est-ce pas ? Et puis il ne faut pas parler mal. Trois, la loyauté est basée sur des principes, pas sur des émotions. Amén. 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 Je lis ici. Souvenez-vous de Jonathan, fils de Saïd. Il s'était rendu compte que son père avait tort en principe. Il s'était également rendu compte que son père essayait de mettre à mort un jeune homme innocent. Alors il décida d'aider David. Bien que sentimentalement, cela lui coûtait. Même si ses agissements allaient à l'encontre de sa famille, c'était ce qu'il convenait de faire. Certaines personnes ne font que suivre des principes familiaux. S'il s'agit de votre frère ou soeur, alors c'est bien. Même si la faute est flagrante. Jonathan n'était pas ainsi. Regardez ce qu'il dit. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Il y a des gens qui pensent sentiments. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Que l'été-lète traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouvera bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir. Waouh ! Afin que tu t'en ailles en paix et que l'été soit avec toi comme il a été avec mon père. Son père avait tort. Il a décidé de ne pas soutenir son papa. La loyauté, ce n'est pas faire des sentiments. C'est ma maman qui m'a envoyé ici. Elle s'en va, moi aussi, il m'en va. Tu as gâté ta vie. C'est mon frère. Il a parlé mal de l'église. Tu as gâté ta vie. Non, 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 non. La loyauté, ce n'est pas les sentiments, c'est les principes. Le principe, c'est qu'on ne doit pas mal parler de l'église. Le principe, c'est qu'on doit bien parler de notre église. Si toi, tu es tenté de gâter l'église, même si tu es mon frère, je vais le dire. Même si tu es mon papa, je vais le dire. Même si c'est ma maman, je vais le dire. Parce que ce que tu fais, c'est dangereux. Parce que si tu ne dis pas, qui se souvient de ce qui s'est passé avec Akin ? Dans la Bible. Akin ? Akin ? Quand je suis arrivé à Jéricho, qui connaît Jéricho ? Vous connaissez Jéricho, non, tout le monde. Les mues de Jéricho sont tombées. Les mues de Jéricho sont tombées. Lorsque les enfants diraient louer les dieux, les mues de Jéricho sont tombées. Les mues de Jéricho. Les mues de Jéricho. Lorsque les enfants diraient louer les dieux, les mues de Jéricho sont tombées. Les mues de Jéricho. Tap, tap. Les mues de Jéricho. Lorsque les enfants diraient louer les dieux, les mues de Jéricho sont tombées. Amen. quand les murs ont fini de tomber là on leur a dit de ne pas prendre l'eau tout ça, de ne rien prendre il y a un qui s'appelle Akan il a vu un truc de Chinea et puis il a vu une boule borne, il a pris ça et il a envoyé ça dans leur tente sa femme a vu ses enfants ont vu, ils ont décidé d'être sentimentaux, ils n'ont pas parlé Moïse a dit ne prenez rien on va tout donner à l'éternel ils disent non c'est notre papa c'est notre maman on ne va rien dire Dieu a intervenu, ils l'ont découvert ils ont tué Akan ils ont tué sa femme, tué ses enfants mais pourquoi on les a tués juste parce qu'ils n'ont pas dit quand tu ne dis pas que tu caches les participants quand il y a une maldiction ça te prend viens donc ton frère il vient être maudit, ça va maudit avec lui tous ceux qui ne sont pas loyer deviennent maudits je n'ai même pas besoin d'ouvrir ma bouche c'est spirituellement que ça se passe je vais vous dire la vérité Amen ce n'est pas sentimental devenez maintenant spirituel vous avez compris un jour j'étais en train de faire une réunion comme ça avec quelqu'un il a juste l'heure en prier vous avez compris, on va prier 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 vous voyez non on était en train de faire une réunion et il y a une là entre ton bouchon et puis le père du bouchon a demandé quelque chose il y a une qui a dit non il n'est pas joué à eux il dit mais vous êtes méchants celle dont je parle là c'est ma potesse jumeaux on peut dire comme mon jumeau ma jumelle il a dit vous êtes méchants le monsieur il a demandé quoi depuis on est ici il n'a jamais demandé quelque chose il demande pourquoi vous parlez-vous aussi ne faites pas ça c'est son nom c'est grâce à son nom que l'église existe c'est son notion on travaille sur son notion j'ai mis à faire des frères là de côté quand il s'agit de loyauté tu mets à faire des amitiés de côté pour vos problèmes souvent quand vos amis dans l'église sont des loyaux là vous les couvrez ton ami est des loyaux tu lui dis la vérité non non ça c'est spirituel il est des loyaux je vais dénoncer puis dis en même temps et tu parles tu ne changes pas je vais dénoncer parce que je n'ai pas envie d'être maudit parce que si tu es maudit tes enfants sont maudits à cause d'une amitié tu as maudit ta génération et tu as maudit ta destinée non fais attention dis à même qu'il prêche essaie de parler à quelqu'un oh yes je n'ai pas la vérité dis à même bien dis à quelqu'un ce pain il a fait des sentiments dis ça à ton mari ce pain il a fait des sentiments dis-lui ça ce pain il a fait des sentiments si tu es déloyal même si tu es mon ami on va te dénoncer on ne va pas te suivre qui est d'accord avec ça si tu as envie de te prendre il faut te prendre seul ne nous mets pas dedans viens et à vous savez comment il finit de jouer au golf quand il finit de jouer au golf après le golf il y a un autre rendez-vous viens tu es jolique tu connais ton leçon d'être à pas après leçon numéro 4 il va finir la leçon tout à l'heure ne pas être inquiété on va finir ça rapidement la loyauté vous coûtera vos relations et vos amitiés la loyauté coûte cher jacques 4.4 celui donc jacques 4.4 adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour de Dieu est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu vous voyez non le thème c'est quoi ça vous coûtera vos relations regarde j'étais choqué une fois que tu es ami d'un déloyal de l'église tu es aussi déloyal et j'ai dit celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu le monde c'est l'ami quelqu'un a quitté l'église il parle mal de l'église toi c'est ton ami et non puis tu lui dis non quand on ne parle pas de l'église tu es devenu il y a déloyal tu ne peux pas être ton ami non tu ne peux pas être l'ami l'ami du monde je veux dire si tu es l'ami du monde tu es ennemi de Dieu tu peux être ami d'un déloyal tu as quitté l'église et qu'il parle mal de l'église c'est son ami quelqu'un qui parle mal de mon matin me dit c'est son ami non amen je ne peux pas c'est plus ça tu rompes les liens ok est-ce que vous savez que tu entends à ce matin papa a terminé d'enseigner de voir la Bible de faire la paix à tout le monde non ce n'est pas à tout le monde ce n'est pas à tout le monde ce n'est pas à tout le monde il y a des gens mais la Bible ne met pas leur parler vous ne savez pas ça dis-toi verset 10 à 11 je pense à l'après regardez éloigne-toi éloigne-toi après un premier et un second avétissement de celui qui provoque des divisions amen yes une fois que quelqu'un prend les divisions dans l'église quand tu lui as dit tu lui dis d'arrêter s'il n'arrête pas une fois deux fois deux fois c'est loin de lui il va te contaminer il va détruire de lui alléluia yes ta vie ça part de tout le monde Jésus un autre point il reste un point sur le monde ou deux points je vais en prier réveille-toi 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 donc là on a dit qu'on a l'entour à t'écouter quoi ? oh yes ça va t'écouter quoi ? des relations vous voyez c'est pas une affaire d'amitié de frère de sentiment est-ce que vous savez que Myriam était la soeur de Moïse et Aaron était son frère ils ont parlé contre Moïse Dieu l'a frappé c'est pas mon frère mais c'est ma soeur il n'y a pas de sentiment d'en faire de ça Amen non je le connais il y a longtemps il y a un joking une fois que tu parles mal de l'autorité il y a une conséquence il y a des Myriam c'est là que l'homme est bon tenez-vous debout tenez-vous debout en prière-toi tenez-vous debout tenez-vous debout tenez-vous debout tu vois c'est arrivé à un autre niveau maintenant tenez-vous debout tenez-vous debout tenez-vous debout Amen Oui d'accord Moïse a fait quoi Moïse a pris une femme éthiopienne c'est pas ça c'est ça non c'est ça qui les dérangeait non d'accord il a pris une femme éthiopienne mais tu as oublié aussi qu'il a gêné 40 jours il a gêné deux fois 40 jours pour lui donner la loi Moïse a fait les miracles pour lui faire sonci n'est-ce pas pourquoi tu vois pas ça et c'est où il a pris une femme éthiopienne là tu vois Oui il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas une femme éthiopienne il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas des défauts tous les hommes de Dieu ont des défauts mais pourquoi toi tu ne vois pas les bons côtés et puis c'est les mauvais côtés toi tu vois Oui Moïse d'accord Moïse a fait une heure mais pourquoi c'est ça toi tu regardes avec tout ce qu'il a fait là il vous a fait sortir d'Egypte il a donné la loi il a fait 10 miracles il a tué Ferran pour vous n'est-ce pas il a même sacrifié son trône pour vous tout ça tu n'as pas vu ça ces petits côtés d'Egypte toi tu vois pour parler c'est pour ça Dieu a fermé la personne il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas de défauts il n'y a pas un leader qui n'a pas de défauts mais ferme tes yeux sur les défauts du leader ça ne te concerne pas toi regarde ce qui est bien si tu vois un défaut il faut payer pour lui dans le secret c'est tout mais pas pour parler il n'y a pas dit voilà ce qu'il a découvert la lèpre et je vous ai dit la lèpre est synonyme de quoi du cancer aujourd'hui plein de chrétiens ont du cancer ont des maladies bizarres parce qu'ils ont osé parler contre le leader c'est pour ça toi tu dois me voir comme un homme parfait moi il ne me voit pas comme parfait mais toi tu dois me voir comme un homme parfait point final je l'ai lu il est parfait point final moi j'ai lu un bishop a dit papa 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 ils sont parfaits pour moi je ne sais pas qu'ils aient me dit sur eux de quoi je me parle un jour il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre sur Khené Téguen qui est le père spirituel de Bishop Dade un livre entier pour montrer ce faux homme de Dieu papa Téguen a pris le livre il lui a donné il dit qu'il a lu le livre là il a vu même dans le livre que papa Khené Téguen est l'un des meilleurs hommes de Dieu le livre que j'ai écrit contre lui quand il a pris sa façon il l'a vu c'est comme si c'est l'un des meilleurs hommes de Dieu oui il dit lui il n'y a pas de l'un des meilleurs comme ça oh yes devenez comme ça c'est sentir loyal tu es loyal à vie la seule chose qui a fait que toi tu vas me quitter ça doit être soit la mort ou bien soit j'ai quitté Dieu quand il dit quitter Dieu c'est pas que j'ai fait une heure je ne presse plus la parole de Dieu je ne presse plus Jésus je ne presse plus dans la Bible il s'est envoyé en enfer c'est différent mais si il y a un homme de lui-même qui commet l'adulté il n'a pas quitté Dieu s'il presse la parole pas problème amen pour prier pour lui il va s'en sortir lui il en tient de combattre il ne sait pas ce qu'il s'est passé dans son foyer peut-être sa femme n'a pas donné ça il n'a pas deux ans il ne sait pas on aime critiquer parce qu'elle n'est pas mature et c'est pas ce que c'est ce que tu as dit là c'est parce qu'elle n'est pas mature il y a le fond une fois il y a un monsieur comme ça il y a une femme comme ça qui a acquitté son mari une femme pasteur ils ont accusé le mari mais un homme de Dieu a parti prier pour le mari quand il a commencé à prier lui il ne savait pas l'histoire quand il a touché l'homme de Dieu en même temps Dieu a ouvert son esprit et Dieu lui a montré ce qu'il s'est passé qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé la femme c'est une belle femme l'homme de Dieu a vu dans la vision la femme était arrêtée puis il y avait un un singe qui était sur son épaule elle se regardait dans le miroir elle ne voyait pas le singe c'était un démon et puis le singe lui parlait à loin puis le singe lui a dit c'est trop bel pour ce pasteur il faut le quitter et après le singe il est entré dans son ombre et puis il est venu dans son coeur en même temps elle a quitté son mari et quand elle a quitté son mari elle est partie sortir les ministres tout ça et maintenant un jour les pasteurs sont rassemblés pour venir lui parler elle a porté à bille vous savez les femmes elles sont nues sur un petit bagne petit serviette et puis elle a essayé une partie ouverte puis elle est venue leur parler pour lui votre affaire de Jésus je ne suis plus dedans et puis il est venu là et puis Dieu lui a dit voilà c'est qui s'est passé et ce n'est pas l'homme de Dieu c'est sa femme vous voyez non je lui ai dit ne restez pas vous la critiquer taisez-vous ce que tu ne sais pas il faut te taire dire à même bien ton rôle c'est d'honorer ton rôle c'est de voir les bienfaits quand tu penses à papa Claude pour voir hé papa il a fait veiller pour nous il nous enseigne il nous montre les choses pour nous aider papa il a conçu l'église pour nous papa il fait ça il fait camp pour nous il prie pour nous voilà il équilibre pour nous il nous aide il nous encourage dans nos foyers voilà ce que tu dois retenir pardon retenir mes défauts tu n'as pas dit qu'il n'a pas de défauts ? Alléluia qui n'est pas fait ? mais qui ? c'est Jésus c'est Dieu qui n'a pas de défauts il y a quelqu'un arrête de voir la femme éthiopienne pourquoi tu ne parles pas à la personne ? il y a quelqu'un arrête de voir la femme éthiopienne oh yes tu ne dis plus oh yes oh yes oh yes le prochain demain là demain là il y a quelqu'un qui a dit on est là pour ça il y a quelqu'un qui a révé un peu le coin on est là pour ça le chauffeur des salles oh yes vous voyez qui a bêté dans ces choses-là ? arrêtez de murmurer on ne murmure pas contre l'autorité ne murmurez pas contre le leader le pasteur principal pasteur qu'on appelle pasteur prisca ne murmurez pas contre vos chefs de zone Aïja Frédéric pasteur de quête ne murmurez pas contre eux ne murmurez pas contre les adjoints Amen ne murmurez pas contre vos bergers ils ne sont pas parfaits Dieu sait ça il faut voir comment c'est bad pour te chercher chaque dimanche on voit le bon côté ça peut aller ? ça peut aller ? ne va pas voir déborger pour dire déborger mais il y a son ventre mais il y a c'est un peu fait de bière c'est déborger là non, non, non ne vois pas son grand ventre qui t'a dit qu'on grand ventre ça veut dire on boit bien on peut on peut manger la nuit aussi quand tu manges la nuit tu as grand ventre alléluia déborger arrête ça arrête ça va voir trois personnes pour leur dire ça va voir trois personnes que tu connais pas de te arranger pas de te arranger pas de te arranger dans une autre arranger pas de te arranger pas de te arranger pas de te arranger oh yes oh yes dis à ton voisin arrête de voir la femme éthiopienne amen sois un béni allez tenez-vous d'abord on va répéter ensemble ce qui s'est passé on a dit quoi le thème c'est quoi on a fini il y a pris maintenant le thème c'est quoi dites ensemble exagis en tant que tel quand tu as une nouvelle qu'est-ce que tu dois faire dites ensemble dites ensemble pour notre être intérieur et comment on se bat comment on se bat en écoutant la parole de Dieu en lisant la Bible je sais pas ça en chantant des cantiques n'est-ce pas et aussi en priant en priant aussi amen en servant le Seigneur alléluia yes deux qu'est-ce qu'il faut faire pour regarder les choses invisibles et non les choses visibles car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont quoi éternelles trois pour attendre la cité silice oh yes c'est ça qui est la vraie cité amen quatre il faut amasser notre trésor dans quoi dans le ciel maintenant il faut être loyal il faut être loyal n'est-ce pas et la loyauté qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on appris la loyauté la loyauté doit aller à l'autorité supérieure oh yes deux une personne loyale doit dire toujours quand quelque chose se passe mal dans l'église que ça peut gâter l'église tu dois venir dire quand tu entends quelque chose que tu vois quelque chose tu dois venir dire amen tu dois pas garder ça pour toi ok quand tu vois un serpent dans l'église tu dois dire oublie-toi mais tu coupes la tête du serpent moi il faut dire à quelqu'un coupez-moi la tête du serpent trois c'est pas fait d'émotion il n'est pas te suivre parce que tu es mon frère il n'est pas te suivre parce que tu m'as envoyé ici non non il n'est pas te suivre parce que tu es mon mari même à ton mari il faut dire deux mots l'âme il t'autorise à lui dire deux mots il dit hé pour arrêter ça non 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 il y a un monsieur qui a dit à sa femme c'est la dernière fois que tu parles mal de cette église c'est la dernière fois que tu parles mal de cette église parce que tu es ma femme qui a été soutenue amen souvent il y a des femmes qui pensent qu'elles doivent soutenir leur mari mais qu'elles vont dans le mal donc tu as laissé tuer toute la famille maudite la famille non 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 ceci est le principe amen papa on est amis quatre oh yes c'est le dernier à vous contre vos relations vos amitiés celui qui n'est pas loin il faut être séparé de lui amen yes et tu dois assumer ça dire amen viens oh yes il y avait un ami que je faisais comme un ami mais on n'est plus amis parce que chaque fois que je l'appelle il parle mal de son père spirituel il y a aussi un père spirituel pour moi il parle mal tout le temps j'ai arrêté de poser j'ai arrêté de poser j'ai arrêté de trouver dans ça j'ai arrêté de donner ma vie amen que Dieu vous bénisse Dieu qu'on prie dit Seigneur aide-moi à être plus spirituel aide-moi à appliquer ce que j'ai appris aide-moi à appliquer un Corinthien chapitre 6 il vient d'abord commence à prier commence à prier commence à prier prie 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 que Dieu t'aide que Dieu t'aide à devenir loyal que Dieu t'aide à être spirituel je vais prier Seigneur aide-nous à être spirituel aide-nous à être spirituel aide-nous à être spirituel aide-nous à être spirituel aide-nous Seigneur à appliquer Qu'est-ce qu'on a appris? Aide-nous Seigneur à masser nos trésors dans le ciel. Aide-nous être riches spirituellement. Aide-nous Seigneur, être loyaux. Aide-nous Seigneur. Marabara, envers toi, envers la maison de Dieu, envers la miave. Marabara bosa, bédédo skidabosa, porodobo, shébedebedebe, lebedebedebe, hibrodobo, shétebré, parado, shi tabra. Bédébedebedebedebedebe, zébré, dézétebré, bédédo skidabra. Oh yes. Amen. 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 Sous-titrage FR ?